Ce matin c'est plutôt calme par rapport aux vacances scolaires. Il n'y a plus la grande foule des vacances de Noël, mais pour un jour de semaine, les visiteurs étaient encore assez nombreux. Ce matin au musée des Confluences, sa directrice dresse un premier bilan très positif. Oui, on a dépassé les 65 000 visiteurs en deux semaines. Ce qui nous touche le plus, c'est de voir aussi la réaction du public, un public qui semble réellement séduit, qui très simplement vient nous aborder, parce qu'on était de façon permanente dans les espaces, pour nous remercier, pour nous féliciter. Un public qui souhaite revenir. Le nombre de passes annuelles qui ont été délivrées durant cette ouverture est important. Plus de 3 000 passes annuelles. Et un public qui vient souvent de loin. On a entendu parler du musée de la Confluence, alors comme j'étais de passage à Lyon, j'avais envie de venir voir de quoi il retourne. C'est où ? Je viens de Montréal, au Québec. Je suis parisien et je viens voir le musée des Confluences. On rentrait des vacances de Noël et puis on s'est dit, tiens, sortie numéro 1 sur l'autoroute, allons voir. Quelques difficultés d'accès qui ne nous ont peut-être pas mis à l'état idéal pour avoir une opinion sereine. Mais voilà, l'aspect est excellent. Pour l'instant, l'environnement reste à ménager, disons. En coulisses, on prépare déjà la prochaine exposition temporaire. Elle sera consacrée à la conquête du Pôle Sud, montée en partenariat avec deux autres musées, américains et canadiens. C'est à découvrir à partir du 3 février. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à découvrir.